C'est pas parce qu'on est parents qu'on est obligé entre guillemets d'être vieux dans sa tête et d'avoir un look strict ou sévère donc c'est bien d'avoir un look sexy, gothique. Souvent c'est qu'ils veulent se faire remarquer, si ça leur plaît tant mieux, j'espère juste que ça gêne pas leurs enfants. J'aime bien les gens quand même assez atypiques, les looks qui sortent de l'ordinaire, les gens qui se démarquent mais voilà faut pas que ça tombe en fait dans le carnavalesque. Si on a un look particulier qui est pas spécialement dérangeant pourquoi pas, après tout dépend du look. Si on était tous stéréotypés ça serait trichetounet sauf qu'il faut pas que les enfants soient mal à l'aise je pense notamment avec leurs camarades quand ils rentrent dans l'adolescence ou quand ils sont petits que les parents vont les chercher à l'école. Personnellement j'aurais pas voulu voir mes parents dans des attitudes qui m'auraient gênée. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne correspondent pas du tout à l'idée que l'on se fait d'une maman ou d'un papa. Ils ont un look extravagant, sexy ou hors du commun qui bouscule totalement les codes des parents. Je vous demande tout de suite d'accueillir Tony, Laura et leur petite fille, ainsi que Mia et son fille Jonathan. Waouh ! Bah ça c'est la petite dernière ? C'est ça. Elle est pas percée ? Non pas encore. Comment elle s'appelle ? Anaïdèle. Anaïdèle ? Oh que choupinette. Bonjour à tous les 5. Bonjour. Mia on va commencer par vous. Oui. Vous avez 43 ans. Oui. Vous avez été Perpignan. Oui. Je salue mon papa. Vous avez 4 enfants, vous êtes venu avec Jean-Attent. Vous avez toujours eu ce look là ? Non. J'étais très classique avant, il y a longtemps. Ça c'est vous avant ? C'est ça. Quand vous attendiez un bébé ? Non. C'est le vent. Ah c'est le vent. Ah c'est le vent ? Vous êtes mince alors je peux te faire la blague mais c'est vrai qu'on a l'impression que là c'est vous. Mais vous aviez quel âge là ? 24 ans je crois. 24 ans ? Oui. Dites donc, vous avez un look de jeune maintenant ? Ou elle a toujours eu un ? Oui, c'est moi quoi. Peut-être plus moi maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est compatible ? Vous avez 4 enfants de 24, 19, 14 et 10. Donc il y en a encore qui vont au collège. Oui. Vous les amenez comme ça au collège les enfants ? Et comment ils réagissent les parents ? Ça dépend. C'est-à-dire ? Des fois ils sont... Ou alors t'as vu. Mais c'est pas méchant. Parce qu'on vous voit plus avec le look que vous avez dans la cour de récréation qu'à la sortie du collège. Ouais. Non, pas vraiment. Je crois pas. Moi je le vis pas comme ça. Et mes enfants non plus. Donc... Et toi Jonathan, t'en penses quoi du look de ta mère ? T'as plutôt un look classique toi ? Ouais, enfin... J'ai eu aussi mes périodes bon platine, machin et tout. Mais euh... Non, au début j'aimais pas trop, quand même. Ça m'a un peu gêné trop d'un coup en fait. Et donc ? Bah maintenant j'aime bien. Enfin j'aime pas tout, mais j'aime bien. Tu la préfères avant ? Euh... J'ai préféré avec des cheveux déjà. Pourquoi ? C'est... C'est radical hein... Le... Oui. D'être... Tondu. Je sais pas comment expliquer ça. Je suis plus moi aujourd'hui que je l'étais avant. Alors on va en reparler. Vous Tony, vous êtes venu avec Laura. Euh... Vous avez 24 ans, vous êtes tatoueur. C'est ça. Ça se voit. Je pense, ouais. Normalement, oui. Laura, vous avez 20 ans. Oui. Euh... Vous n'êtes pas tatoueuse, mais vous êtes enceinte. Oui. De combien ? Cinq mois et demi. Cinq mois et demi. Vous avez aussi la petite Anna Heindel qui a un an. Oui. Vous pensez qu'on peut être parent et être looké comme vous ? Tout à fait. Je pense même quand on est la preuve. Qu'est-ce que vous avez, vous... Bientôt, vous allez aller à l'école aussi ou à la crèche ? Euh... Ça doit surprendre, non ? Ouais. Je pense que sur une première approche, ça surprend. Mais on... Les gens ont tendance à voir plus rapidement... Euh... Que notre fille est souriante, amusée, enfin qu'elle a la joie de vivre. Et du coup, je pense que tout de suite, ça fait passer à l'attrape le côté un peu... Impressionnant au premier abord des modifications corporelles qu'on peut avoir en fait. Vous avez une langue... Ah ! Vous avez la langue... Comment ça s'appelle déjà ? Un tongue split. Un tongue split. Un tongue split. Voilà. Ça veut dire une langue de serpent. Une langue séparée. Euh... Est-ce que vous faites des reproches parfois sur le fait qu'on ne peut pas être parent et avoir le look que vous avez ? Personnellement, moi, on n'en a jamais fait. Non plus. Ça a même changé beaucoup la vision que les gens pouvaient avoir de nous en fait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que s'ils nous voient sans notre fille, ils ne vont pas avoir le même regard qu'en nous voyant en tant que parents. Voilà. Ça va être complètement différent. Moi, je vais prendre un exemple tout bête. Si je vais faire les courses avec elle, je ne vais pas avoir le même type d'approche avec les gens et pas avoir le même regard et les mêmes réactions que si j'y vais seul. On va avoir des réactions assez négatives si je suis seul. Alors que quand je vais être avec ma fille, on va plutôt avoir tendance à venir me parler, à plaisanter avec moi. Et ça va tout de suite, on va dire, détendre un petit peu les gens. Elle est bien votre barbe, en tout cas. Oui, j'ai dû me la raser à une époque à cause de ça. Parce qu'elle va vous tirer dessus ? Elle l'avait complètement arraché. En même temps, si elle vous arrache les piercings, on est mal. Elle l'a déjà fait. Elle l'a déjà fait ? Oui. Ça fait mal. C'est pour ça que maintenant, je suis prudent. Je fais attention. Votre famille, elle pense quoi du fait que vous soyez looké comme ça et que vous soyez parent ? Je rappelle que vous avez 24 ans. Alors moi, personnellement, c'est très, très mal passé. Mes parents ont toléré. Ils n'ont pas forcément compris mes choix de modification corporelle. C'est quelque chose d'un peu extrême. Donc forcément, ils avaient un recul par rapport à ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils appréciaient spécialement. Et le reste de ma famille a complètement coupé les ponts avec moi, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai plus de nouvelles de personnes du jour au lendemain. Ils ont décidé d'arrêter de couper sans chercher à venir communiquer avec nous par rapport à notre démarche. C'est gênant quand on est parent, justement, de ne plus voir sa famille à cause de ça ? C'est gênant. Et en même temps, je dirais que c'est le choix qu'eux, ils ont pris. Ils ne sont pas venus essayer de me demander pourquoi je faisais ça, quelle était ma démarche. Et au final, c'est dommage pour eux. Moi, je suis un peu amère par rapport à ça, mais après, on continue à vivre. Ça, c'est vous avant ? C'est ça, c'est moi. Vous aviez quel âge, là ? Ça, c'était il y a 4-5 ans. Oui. Ah oui. Bon, il y avait le petit camé ici, là. C'est ça. Mais à part ça, c'était une somme toute plus classique, hein. Qu'est-ce que vous avez modifié sur vous ? Alors, moi, j'ai une scarification au niveau du visage, sur la joue, là. Ah, je croyais que c'était une balafre, une vraie. Non, c'est une balafre que j'ai faite, moi-même. Vous l'avez faite ? Tout à fait. Mais vous imaginez si votre fille, elle fait ça plus tard ? Euh, ouais, non, je vais la surveiller pour pas qu'elle fasse ça, tout simplement. Ah bah, vous donnez le mauvais exemple, alors. Je donne le mauvais exemple, complètement. Et en même temps, c'est une vraie démarche artistique. J'ai pas fait ça pour me faire du mal, j'ai pas fait ça... Enfin, c'est pas... J'estime pas que ça soit quelque chose de malsain dans ma démarche. Après, je vais pas forcément l'inciter sur cette voie-là. Mais si elle le choisit d'elle-même, je respecterai ses opinions, en fait, tout simplement ses choix. Laura, vous êtes enceinte ? Oui. Vous allez bientôt passer à la clinique ? Oui. Ou à l'hôpital ? Oui. En général, la première fois, ils ont été surpris de vous voir ? Une maman tatouée comme ça ? Pas du tout. Non ? Non, pas du tout. Je pense qu'ils ont l'habitude. Bon bah c'est bien, les beurts sont évolués, alors. Voilà. Ils m'ont fait aucune réflexion. Non. Au contraire. Ils ont même apprécié l'originalité. Voilà, de voir des parents un peu tatoués... Un peu atypiques. Voilà, un peu atypiques, qui sortent... Et vous, Mia, vous habitez Perpignan. Je connais bien. C'est au collège, là-bas. Ça doit être décalé pour une maman d'avoir ce look-là ? Je viens vers Genève, normalement. Donc, ça fait une année qu'on est à Perpignan. Donc, c'est vrai que Perpignan, c'est plus difficile. Ils ont un peu plus de mal à adhérer. Mais, voilà, après... Moi, j'y fais pas vraiment. Je vis ma vie. J'avance avec mes enfants. Enfin, voilà. Après, ça plaît, ça plaît. J'explique à mes enfants, quand ça plaît pas, que se mettre en colère, c'est pas la solution. Et qu'au contraire, mais en dehors de ça... Mia, vous avez commencé à transformer votre look et votre corps assez tard, finalement. Oui. À l'approche de la quarantaine. Oui, 38 ans. Pourquoi est-ce que vous avez décidé, tout d'un coup, de changer totalement de look ? Il y a eu un changement dans ma vie. Et du coup, je pense que j'ai commencé à me dire qu'il serait peut-être temps que je sois moi et de faire ce que j'aime. Donc, du coup, ça s'est fait vraiment... Bon, après, j'ai rencontré l'homme avec qui je vis aujourd'hui, qui est tatoueur, bien sûr. Ah ben, comme ça, c'est bien. Ce qui a pas... Voilà, ça a enchaîné, du coup. Mais les gens vous disent jamais, oh là là, t'as un look de gamine, t'as passé l'âge... Ah non, c'est au contraire. Non. Au contraire ? Non, non. Parce que je suis assez maman poule, donc du coup, pas du tout... Je mets pas en boîte, c'est pas trop mon truc. Donc, non, non, au contraire, non, non, ça passe assez bien. Surtout encore plus avec les femmes, je dirais. Et votre famille a été surprise quand vous avez commencé à transformer votre corps ? Non, je crois pas. Non, pas trop. Non. Non, parce que ça s'est fait tellement naturellement, je crois que du coup... Enfin, naturellement, à l'approche de la quarantaine... Non, mais ça s'est fait vraiment... Bah ouais, naturellement... Moi, je sais que l'autre fois, j'ai dit à ma fille, je veux me faire un piercing, elle m'a dit, maman, t'as passé l'âge. Ouais, après, je sais pas, ça s'est fait tellement naturellement pour moi que... Même mes amies, elles m'ont vu sans tatouage, elles m'ont vu avec tatouage. Alors si, c'était pas trop le visage, s'il te plaît. Et quand j'ai fait le côté là... Vous vous êtes tatouée sur le bord de l'oreille. Sur les deux côtés, oui. Bon, on la gorge, ça aussi, c'est un petit peu... Ah, vous y allez à fond quand même, hein ? Ah bah oui. On peut y aller à moitié. Autant y aller... Tony, vous, il y a un moment, vous allez vous arrêter ? Vous avez d'autres modifications corporelles prévues ? Je m'arrêterai quand il n'y aura plus de place. Pour l'instant, j'ai encore... J'ai encore matière. Si jamais votre fille, demain... Alors je sais qu'on se projette, elle n'a qu'un an. Mais si jamais demain, elle souffre à l'école d'avoir des parents comme ça, est-ce qu'elle vous demande de changer ? Est-ce que vous saurez vous dire, ouais, j'ai peut-être passé l'âge, effectivement, ou c'est peut-être trop décalé par rapport à l'image qu'on se fait d'un papa ou d'une maman ? Ah bah, si elle me demande de changer, voilà, il y a des choses qui sont faites qui sont définitives, que, évidemment, je peux pas... Je peux pas... Je peux pas changer directement. Mais il y a des choses que je peux dissimuler. Et effectivement, moi, je me vois pas aller la chercher à l'école avec mes piercings les plus voyants. Je me vois plus porter, voilà, des lunettes de soleil. S'il y a des choses... Je peux porter des piercings avec des billes transparents qui vont moins se voir. Enfin, le but, c'est que ça lui porte pas préjudice. Et en même temps, pour moi, je pense que c'est une leçon importante d'apprendre à ses enfants à s'assumer, à s'aimer soi-même et aussi à faire ses choix et pas forcément à suivre la norme, à juste essayer de se sentir bien, en fait. C'est vraiment ça, l'idée, en fait. Et vous, Mia, si... Si Jonathan vous avait demandé d'arrêter ou si vous demandez aujourd'hui d'arrêter en vous disant « Maman, là, tu n'es pas si bon ». Non, je l'ai demandé, hein. Vous lui avez demandé ? Ouais. Il fait... Enfin, moi, j'ai toujours pareil, élevé mes enfants leur expliquant qu'il fallait qu'ils vivent leurs rêves, qu'ils vivent leur vie. Je n'interviens pas ni dans sa vie, ni... Et donc, moi, je fais aussi la mienne. La maman, c'est moi. Donc, à un moment donné... Voilà. Donc, il vit ses rêves. Je l'ai toujours poussé à faire ce qu'il avait envie. Il y a un moment, ça t'a mis... Je ne sais pas si je dois te tutoyer ou pas. Oui, tu veux. Ça t'a mis mal à l'aise, le look de ta maman ? Bah, en fait... Sincèrement. Au début, c'était tout d'un coup, en fait. Elle en avait un petit, et d'un coup, en trois mois, il y a... Non, c'était le dos, surtout. Ouais, le dos et tout. Parce qu'il y en a vraiment partout, en fait. Ah. Les jambes, le dos, les bras, le... On va les venir en jupes. Ouais. Si on enlève le blouson, on voit un peu ? Oui. On va enlever le micro aussi. C'était ballot ? Ah, oui. Ah, oui. Oui, oui. Bon, c'est pas grave. Je vais vous donner mon micro. Attendez. Je vais vous dé-microtter. Ah, oui. Ah, bah, oui. Pourquoi vous m'avez mis un blouson ? Ah, bah, c'est vachement plus beau comme ça. Attendez. Je vais vous arranger ça, mon respect. Voilà. Bah, oui. Vous nous avez caché ces si beaux tatouages. Voilà. Quel dommage. Il y en a tout dans le dos comme ça. Oui. La prochaine fois que vous venez à Cémanchois, vous mettez une jupe. D'accord. Hein ? Qu'on les voit bien. Ça a mis tes copains mal à l'aise, quelquefois ? Ah non, ils adorent. Ils adorent ? À chaque fois, ouais. À chaque fois. Dans le milieu dans lequel j'évolue aussi, ils adorent tous. Parce que toi, tu es mannequin ? Ouais. Et ça n'a jamais freiné ta carrière, bien au contraire ? Ah, pas du tout. Moi, j'ai des tatouages, je ne mets pas un côté, rien du tout. C'est oui, pipi de chat. Mais généralement, quand je monte des photos ou quoi, ah, il faut que ta mère, elle vienne, il y a un casting, etc. C'est souvent des trucs comme ça. Alors, chez vous aussi, tout au long de l'émission, bien sûr, vous pouvez réagir en répondant à cette question. Faut-il avoir un look classique quand on est parent avec le hashtag oui CMC ou non CMC ? Nos prochains invités, eux, pensent qu'on ne peut pas être parent avec un look extravagant. Je vous demande d'accueillir Maxime et Janet. Quelle ligne, madame ! Merci. Janet, vous avez 31 ans, vous êtes célibataire, je ne comprends pas pourquoi. Vous habitez Lost en Belgique ? Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu ? Vous avez deux enfants, de 11 et 2 ans. Oui. Vous avez entendu le témoignage de vos invités qui assument totalement d'être parent avec un look comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis complètement choquée. Pourquoi ? Je suis complètement choquée de choquer. Oh mon Dieu ! D'abord, je vais commencer par là-bas. Vous avez quatre enfants. Il y en a un qui tolère votre look plus ou moins parce qu'au départ, ça a été tout d'un coup. Mais parce que moi, je l'ai connue sans... Je n'ai pas encore fini. Vous vous dites que vous avez quatre enfants ? Oui. Et vous les amenez à l'école comme ça ? Oui. Vous êtes sérieux ? Parlez avec votre micro, Mia. Mia. Moi ? Mia, Mia. Regardez-moi ! Je demande à la dame si elle emmène aussi ses enfants à l'école comme ça. Mais... Je vais me poser la question aussi. Mais... Excuse-moi, je ne suis pas... Je suis... Excuse-moi, regardez-moi. Moi, j'étais petit quand elle a eu le premier tatouage. Je devais avoir 5 ans, 6 ans, donc je ne m'en suis pas rendu compte. C'est juste que moi, j'ai grandi quand elle n'avait pas de tatouage et elle en a fait d'un coup. Moi, ça m'a surpris, mais je m'y suis habituée. Mes frères et soeurs, ils sont jeunes. Mais est-ce qu'il y a un moment, un tout petit moment, ça je parle pour vous tous, vous trois plutôt, parce qu'on va laisser les jeunes hommes tranquilles, vous avez pensé n'est-ce qu'un tout petit peu aux enfants ? Ben oui, c'est notre rôle de parents. Ah non, le rôle de parents, on est là pour éduquer les enfants, les montrer le droit chemin, ce qui est bien, ce qui est mal. Donc on leur apprend à avoir de l'ouverture d'esprit, chose dont vous avez l'air d'aimer. Mais non, l'ouverture d'esprit, on en a tous, on en a tous, excuse-moi, on en a tous. Non, pas vous, excusez-moi, mais non, pas vous. On en a tous. Si, si, si. Jeannette, quel impact ça peut avoir sur les enfants, que les parents soient lookés comme ça, après tout, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur vie. Ça donne le mauvais exemple. Si, c'est leur vie, c'est leur vie, on est d'accord, on en a tous une autre vie. Mais le rôle de maman, on va laisser même le papa, le rôle de maman, c'est de penser d'abord au bien-être de l'enfant. Ce que l'enfant va penser plus tard, de sa maman. Et qu'est-ce que ses copains vont penser. Et donc une maman, c'est pas une femme qui s'assume. Et les maman de l'école aussi. Et donc une maman, c'est pas une femme qui peut s'assumer telle qu'elle est. On va dire que nous, les mamans, on a le rôle plus haut que les papas. Le papa, nous, non, 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 c'est sérieux. Aujourd'hui, les mamans, moi je vous dis la vérité, les mamans, si l'enfant est mal élevé, on pense d'abord à la maman. Mais ça n'a rien à voir avec les tatouages. Si, aujourd'hui l'enfant, si je vous dis, l'éducation c'est toujours ça. Si moi je me tatoue partout, et demain mon fils me dit, maman, je vais faire la même chose. Et je vais lui dire, non tu ne peux pas, pourquoi toi tu l'as fait ? Donc je ne peux pas, je ne peux pas l'interdire. Vous vous dites que les enfants font leur vie et ils font leur truc, je n'ai pas à me mêler et je dois faire ce que je veux. Mais non, tu es la maman ! D'une fois qu'ils sont adultes, les enfants font leur vie, vous n'avez pas décidé pour vos enfants de la marche de leur vie. Si ils doivent fixer les limites pour l'enfant. C'est quand même incroyable ça. Tu dois fixer les limites pour l'enfant. Oui, en attendant, je suis peut-être tatouée, mon fils est mannequin, je ne vois pas en quoi ça rentre. Je vais vous donner un exemple. Non mais ça ne m'a pas empêché d'élever mes enfants, je ne vois pas le rapport. Moi j'étais mannequin. Il n'y a aucun rapport. Moi j'étais mannequin, je faisais des photos, je faisais des défilés, j'étais entre Bruxelles et Paris. Il est arrivé, je suis tombée enceinte de mon petit garçon Kevin. Dès que j'ai appris que je suis enceinte de deux semaines, j'ai mis le temps d'arranger tout ce qui est arrangé pour arrêter. Pourquoi? Parce que je suis, je dois m'occuper d'abord de mon enfant avant de penser quoi que ce soit. Il arrive que l'enfant, demain s'il me voit dans les photos et qu'il voit les photos maman, il me demande maman, c'est toi? Et qu'est-ce que je vais lui répondre? D'abord je pense à ce qui est dans la tête de mon enfant. Et c'est que les amis de l'école de mon enfant vont penser. Et les parents des enfants, il n'y a pas que nous. Non, il ne faut pas penser qu'à soi. Parce que moi pour moi, vous faites ça, vous êtes égoïste. Vous pensez d'abord à vous. En fait ce que vous êtes en train de dire... Excuse-moi, c'est l'égoïsme. Vous pensez à vous, vous pensez à votre vie. Moi je dis qu'il faut être tolérant. Attendez, il y a une réaction dans le public. Ben moi je trouve qu'il faut être tolérant tout simplement. Et Jeannette, elle est magnifique, mais elle manque de tolérance. Et je pense que votre enfant Kevin a dû être très fier de vous. Moi je suis tolérante, mais il faut garder les limites. Moi j'ai envie de me faire un tatouage. Moi j'ai pensé pour se faire un tatouage aussi. Mais les initiales de mes bébés, hein. Kevin et Kian. Le Kian il est là dans le coulis d'ailleurs. On va aller chercher. Mais, j'ai demandé d'abord à mon fils Kevin qui va avoir 11 ans. Mais vous pensez qu'il ne peut pas être fier d'une maman qui est mannequin, qui est sexy? Non, maman me dit, maman, toutes mes copains disent que tu es belle. Mais, ça va, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Mais vous n'avez aucune liberté. Vous avez tout à vos enfants. Mais, mais, d'abord, pensez d'abord ce que l'enfant va penser. Ne pensez pas d'abord qu'à vous attaquez maman. Mais je pense à l'image que je vais donner à mon enfant. C'est quoi cette fermeture d'esprit? Ok. C'est donner quoi comme image et comme chemin dans la vie à son enfant? De, de lui fermer toutes ses portes? Complètement. Si un jour votre enfant, il fait des choix. Si un jour votre enfant, il fait le choix de se faire tatouer à outrance, vous allez complètement lui fermer la porte? Vous allez lui dire voilà, maintenant t'es devenu ça. Ah non. Et vous allez tout de suite être aussi obtus avec lui que vous êtes avec nous? Vous savez, qu'est-ce que j'ai montré? C'est ça, c'est lui. Les tatouages à mon fils avant de venir ici. J'ai dit maman, elle va aller témoigner sur ça. Tu trouves ça joli? Il m'a dit maman, ça existe pour de vrai ça? Mais quel âge il a? Il a 11 ans justement. Et à 11 ans, vous saviez que vous alliez devenir mannequin? Vous auriez fait ce soir à 11 ans? J'ai commencé à faire les photos et les défilés à l'âge de 15 ans. Ouf! Ah ouais aussi, j'ai arrêté à l'âge de 20 parce que je suis tombée enceinte à 19. J'ai arrêté. Je pense d'abord à mon petit garçon. Si aujourd'hui mon fils il m'a dit, maman, j'ai vu tes photos quand tu faisais des photos des modèles. Moi j'aime bien. Pourquoi tu ne fais plus? Vos parents vous ont soutenu? Ah bah oui. Et bah voilà. Mes parents m'ont soutenu. Mais ils m'ont dit, il faut garder une certaine dignité, certaines limites pour toi. Est-ce qu'on n'a pas de dignité? Mais vous êtes sérieux? Regardez comment vous êtes. Moi je ne dis pas pour vous, mais c'est parce que moi je suis plus facile à tolérer les hommes. Parce que les hommes, franchement on a pu, on a pu même marcher dans la rue. Donc vous vivez au Moyen-Âge. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, qu'on le veuille ou non, dans la société dans laquelle vous vivez aujourd'hui, l'apparence compte beaucoup. Et c'est vrai, quand vous allez chercher vos enfants à l'école, surtout les enfants qui sont en bas âge comme ça, qui sont très mignons. Vous ne vous rendez pas compte dans quelle case sont catégorisés les enfants. Ils sont tout de suite mis dans la case du fils ou de la fille de la mère qui est tatouée de partout. Ou tatouée de partout ou différents loups, peu importe. Et ce qui est embêtant, c'est que déjà dans la cour d'école, ils sont mis de côté. Ces gens-là sont, ça arrive souvent, même par les professeurs. Les professeurs peuvent mettre de côté un enfant. Mes enfants n'ont jamais été mis de côté parce que j'étais tatouée, parce que... Ça arrive souvent dans la cour d'école, malheureusement. Ils sont pointés du doigt. C'est sûr qu'ils ont des parents comme ça, qui sont intolérants. Non, ce n'est pas forcément d'intolérance, mais on pense au bien-être surtout des enfants. Les enfants sont pointés du doigt, ils sont catalogués comme le fils ou la fille de la personne tatouée. Donc c'est déjà leur mettre des bâtons dans les roues dans la vie. Jonathan, ça s'est déjà produit au collège que vous ayez des remarques de professeurs ? Non, jamais, c'est tout l'inverse. Moi, à chaque fois, c'est « Ah, elle est géniale ! » Vous vous basez sur quoi ? Vous avez fait des études sérieuses par rapport à ça ? Non, par rapport à ça, c'est un ressenti. Moi, je vois bien, quand j'étais en primaire, par exemple, il y avait un camarade de classe, son père était tatoué de partout, il était motard à l'époque. Mais c'était pas la même époque. Moi, j'étais l'enfant, j'avais un père à l'époque. Vous avez 30 ans. Vous avez 30 ans. Non, mais le père était tatoué de partout. Bon, il était motard, tout ça. Et il s'amusait à mettre des tatouages sur le bras de son enfant, des tatouages concordes. Et il était fier de montrer ça à tout le monde dans la cour. Donc le gamin, c'était la risée de l'école. Tout le monde montrait « Regarde, tu es le fils du père qui est tatoué de partout. » Et ce gamin, c'était un peu le souffre-douleur dans la classe. Et voilà, ça laisse des traces. Et même les profs ne le prenaient pas au sérieux étant donné qu'il avait un père qui était comme ça. Moi, j'ai le question. Donc il faut faire très attention quand même à l'image que vous donnez pour vos enfants. Et puis surtout que c'est déjà très compliqué comme ça de réussir dans la vie. Si en plus vous mettez des bâtons dans les roues de vos enfants, ça va être très, très compliqué. Alors moi, je discute avec mes frères et sœurs. Je discute avec mes frères et sœurs quand même. Et je leur ai bien sûr demandé si ça les gênait, s'ils avaient eu des remarques négatives envers mon beau-père et ma mère, etc. Et enfin, que ce soit ma sœur ou mes deux frères, jamais. Ils m'ont toujours dit l'inverse. Ah non, tout le monde dit qu'on est bien, que nos parents, ils sont cools. Il n'y a jamais eu de trucs négatifs, jamais. C'est peut-être ce que les gens ont dit devant vous, mais derrière. Non, mais les enfants, ils m'ont pas les enfants qui m'ont demandé de justement... Moi, j'ai rencontré une maîtresse qui a demandé... Les gens ont tendance à avoir peur des gens tatoués. C'est pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. Ah, vous êtes magnifique, hein ? Parce qu'ils ont peur. Ah bon ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de Français qui sont tatoués. Mais il y a un 1er sur 2, je crois, qui sont tatoués, mais il y a l'extrême. Là, on arrive à l'extrême. Il y a le tatouage sur les parties voyantes du corps et puis, voilà, tout ce qui est visage, tout ça. Une personne de différence, on peut pas aller chercher son enfant par peur des jugements. On n'a pas dit qu'on a peur des jugements ou vous devez pas aller chercher l'enfant, mais il faut juste garder... Alors, quand on est tatoués, qu'on a un voile ou qu'il y en a ici ou qu'on est là, forcément, on est hors sujet, quoi. On n'a pas le droit d'aller chercher nos enfants à l'école. Demain, je suis dans une chaise roulante, j'ai pas le droit d'aller chercher mon enfant à l'école. C'est un peu ça, en fait. C'est l'extrême. Non, mais c'est ça. C'est l'extrême. Vous êtes intolérante. Oh, calme-toi. Vous êtes intolérante. Moi, je suis intolérante. Moi, je suis intolérante, mais il faut garder une certaine limite, quoi. C'est à cause de gens comme vous que... Je voudrais qu'on revienne à Maxime. Sur quoi vous vous basez en tant que sociologue pour dire que, effectivement, les parents doivent se conformer à l'image qu'on se fait d'un parent pour leurs enfants ? Parce qu'on voit bien que les gens qui réussissent, on va dire, professionnellement, les enfants qui grandissent, qui réussissent professionnellement sont souvent issus de familles où les parents ont eu une éducation un peu plus, on va dire, un peu plus classique, qui ont suivi les codes. J'ai rarement vu des enfants de parents tatoués à l'extrême ou dans un autre look bien différent devenir, je ne dis pas, médecin... On sait qu'on ne peut pas réussir quand on est tatoué. On peut réussir, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Sur quoi vous vous basez ? Vous avez des statistiques ? Non, non, c'est pas par rapport à mon métier, c'est moi, c'est par rapport à ce que je vois, c'est le ressenti. Oui, mais en même temps, vous êtes sociologue, donc c'est intéressant. Oui, mais je n'ai pas fait d'études là-dessus, par contre. Ah ! Ça serait peut-être intéressant de le faire, du coup. Ouais, ça serait... Je pense que ça pourrait vous surprendre au niveau des résultats. C'est dommage de se baser uniquement sur un ressenti, quand on peut se baser sur des faits. Et je pense que ça pourrait aussi vous aider à ouvrir un petit peu votre esprit. Le problème, c'est qu'il y a le look et puis il y a ce qu'il y a derrière. En général, il y a toute une mentalité qui va avec le look. Mais on est des parents normaux. Bien sûr. À la maison, on est normaux. Comme vous, comme n'importe quelle personne qui est ici. On fait les voir à nos enfants, c'est à manger. On va t'attacher le public. Qui pense dans le public qu'on n'est pas normal quand on est un parent tatoué ? Non, ben voilà. C'est pas qu'on n'est pas un parent qui n'est pas bien. C'est ce que vous avez... Ah, vous avez employé mon normal. Oui, normal, voilà. On n'est pas dans la normalité. Mais ça veut pas dire... Quand on les voit dans la rue, on ne s'arrête pas sur savoir si c'est des bons parents ou s'ils sont bien édiqués ou c'est des belles parents... Non, on ne s'arrête pas. On s'arrête sur ce qu'on voit. Je vois dans la rue, je vois comme vous êtes habillée, alors je vais porter un jugement sur vous. Pareil. Ben si, je suis désolée. Vous n'allez pas chercher, si vous me croisez dans la rue, vous n'allez pas chercher à savoir... Mais je vous vois dans la rue, je m'en fiche. C'est une belle mère, c'est une bonne femme. Elle est bien édite. Non, vous n'allez pas chercher à savoir. Non, je m'en fiche. Vous, c'est pareil. Peut-être que vous êtes même des bons parents. Peut-être que vous êtes bien, vous avez même fait des études. Peut-être que vous êtes même très très bien. Mais quand on va voir dans la rue, on ne va pas s'arrêter sur ce que vous êtes. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, dans la rue ? On va s'arrêter sur ce qu'on voit, là. Vraux ou faux ? Oui, vous, vous n'en avez rien à faire de ce qu'on pense de vous. Mais il faut penser à vos enfants après. C'est eux qui ont la conséquence de tout ça. Et ce n'est pas vous-même. Alors, je dois faire de mes enfants des moutons, juste pour faire plaisir aux gens comme vous, quoi. Pas plaisir aux gens comme moi. En fait, il faut que j'efface deux des moutons. C'est pas moi dont il s'agit, c'est l'avenir de votre enfant. C'est ça, le problème. C'est ridicule. J'ai une fille, elle a 10 ans, elle fait de la musique, elle chante, elle danse, elle est fraîche comme la rose. Elle adore le tatouage, elle veut être tatoueuse et je ne vois pas où est le problème. En fait, on aurait dû inverser le plateau. J'ai un fils qui est mannequin, j'ai une fille qui veut te tatouer, je ne vois pas où est le... Avec Maxime au milieu, parce que vous ne supportez pas les gens qui sont différents, quoi. Oui, oui, en fait, c'est ça, oui. Alors, nos prochaines invitées, elles vont vous plaire, puisque ce sont des mamans avec un look extrêmement sexy qu'elles assument. Je vous demande d'accueillir Frédéric et Audrey. C'est prêt. Ça va, Jeannette? J'ai la petite tourne. Franchement, j'aime bien les robes vintage. J'adore, parce que je vais à l'église avec ça, j'aime bien les robes longues. Vintage, les années 67 ans, j'adore. Franchement, j'arrive à supporter elle, mais pas elle. Qu'est-ce qu'elle a, Audrey? Elle a 21 ans, elle a une petite fille, un petit garçon. Un petit garçon de 11 mois. Elle habite Savigny-le-Temple et elle est habillée comme ça. Excuse-moi. Vous vous habillez comme ça matin, midi, 14 heures, ou lundi jusqu'à samedi, dimanche? Écoutez, en fait, je travaille, donc en dehors de mon travail, je m'habille comme ça et je l'assume. En dehors de mon travail, enfin, quand je suis sur mon travail, je suis en dehors du travail. Je suis dans la restauration rapide et en dehors, je suis danseuse et modèle photo. Maxime, alors Audrey, elle a un petit garçon, donc. Vous pensez qu'elle a un look de maman ou pas? Ah non. Ah non. Elle a un look de quoi? L'adolescente. De jeune femme célibataire. Célibataire. Oui, vous avez le look plutôt de jeune femme célibataire, sans mari, sans enfant. C'est-à-dire qu'une maman n'a pas le droit à 21 ans de s'habiller comme ça. En présence de son enfant, non. Je pense que... Est-ce que ça va lui faire quoi, en fait? Il a 11 mois? 11 mois, oui. Pour l'instant, c'est encore psychique. Il est petit, mais quand vous voulez l'emmener à l'école maternelle, il va être pointé du toit, le gamin. Mais dans la rue, quand vous vous baladez avec votre fils, les gens ne vous dévisagent pas, parce que c'est quand même... Ça arrive. Il faut y aller, hein? Ça arrive. Excuse-moi, Evelyne, vous avez attendu dès qu'elle est arrivée, c'est qu'ils ont fait. Ça peut être flatteur. En même temps, ils apprécient les jolies choses. Ben oui. Merci. Les jolies dames. Plus que les jolies dames. Moi, ce que je trouve amusant, c'est que monsieur qui critique vous a regardé de la tête aux pieds avec la salive et le corps de la bouche. Si votre fille s'habille comme ça, qu'est-ce que vous allez dire? Si votre fille s'habille comme ça, après, plus tard, mineure, je dirais. Bon, évite, parce que tu vas au collège, au lycée. Peut-être que... Mineure, oui, mais pas majeure. Après, je suis désolée, j'ai tenté un an, quoi. On vous a jamais fait de remarques quand vous sortez avec votre fils dans la rue? Ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que vous entendez? Si c'était plutôt sexy ou des fois, ça m'est déjà arrivé qu'on prenne pour une mère pas sérieuse. Ça, c'est clair. Vous pensez... Pardon, parce que vous venez chez moi pour voir comment je vous dis? Mais non, on s'arrête pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. On s'arrête pas sur... Peut-être que vous êtes une bonne mère. Peut-être que vous êtes une bonne maman. Vous faites tout ce qu'il faut pour votre enfant. Mais on va pas s'arrêter sur ce que vous êtes. On va s'arrêter sur ce qu'on voit. Oui, mais peut-être que vous, vous avez besoin du regard des gens. Oui. Mais nous, là, pas du tout. Ah ben, vous devriez... Un peu. Un peu. Un peu. Le voir, c'est le regard. Ça vous éviterait de faire des conneries. Mais comme tout à l'heure... Non, non, non. Comme tout à l'heure a dit la dame, on est pas des moutons, donc on a pas envie de suivre. Je suis désolée. À un moment donné, c'est sa personnalité. Si vous vous sentez bien comme ça. Excuse-moi, moi je vais regarder mon opinion. Pour moi, eh ben non. Une maman doit donner l'exemple. Une maman doit donner l'exemple. Quand vous dites qu'on s'en fiche du regard des gens, là vous faites preuve d'égoïsme, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe quand on repère dans le public ? Venez. Le regard des gens, peu importe, mais vous, quand même, vous devez, pour vos enfants, assurer une certaine... Venez là. Venez-vous là. Je me mets au milieu. Ça râle, alors je les amène dans la lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de rallouiller ? Non, je disais, à entendre ces discours-là, c'est à cause de ça qu'on n'avance pas. Je veux dire, déjà dans ce pays, franchement, un peu de gaieté, un peu de changement. Si on sort des cases où on met tout le monde... Ça, c'est le regard des mecs. Non, non, mais c'est pas le regard des mecs. C'est pas spécialement le regard des mecs. Là, votre discours, vous n'avez aucune tolérance, enfin, aucune ouverture d'esprit. C'est ça. Je veux dire, tous les gens, on les met dans des cases, dans la rue, vous regardez dans la rue, tout le monde est habillé pareil. Jeune, pantalon, les dames, dès qu'on sort de la case, ça y est, on est une chose, on est... enfin, je sais pas. C'est tout de suite, aller dans d'autres pays, ça se passe pas comme ça. Et vous, vous y râliez, pourquoi ? Moi, je pense qu'il y aurait eu 10-15 ans, peut-être que ça aurait pu déranger. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans notre pays, on est peut-être l'un des seuls pays qui prennent autant la différence. Et heureusement, certes, on vit tous avec le regard des gens, plus ou moins, mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'on est l'un des pays où il y a le plus de cultures et heureusement qu'on est tolérants, notamment avec les événements qui a pu se passer en France. Heureusement qu'à l'heure d'aujourd'hui, une bonne partie des gens sont tolérants, sinon ça marcherait pas. Moi, je suis sûre que c'est pas tout le monde qui voit la même façon que vous. Ce n'est pas tout le monde qui voit cette façon que vous voyez comme ça. On est tolérants. On peut garder une certaine limite. On n'a pas dit qu'on est tolérants. Moi, je supporte beaucoup de choses. C'est juste qu'il faut garder une certaine limite. Bien sûr. Non, mais ça peut nous déranger. Moi, je suis peut-être de la vieille école aussi. Moi, j'aurais un membre de ma famille. Peut-être. Ah, excuse-moi, mais j'étais élevée par ma grand-mère. Elle m'a élevée comme ça. Désolée. Ma grand-mère m'a élevée comme ça. Elle m'a dit, Janet, tu sais quoi ? Tu dois fixer certaines limites dans ta vie si tu veux vraiment être bien. Est-ce que vous pensez qu'une maman, par exemple, comme Audrey, elle doit s'habiller en maman ? Il n'y a pas de moule de s'habiller en maman. Alors, la maman, elle sera habillée telle et untelle. Non. Chacun est comme il veut. On est dans un pays libre. Chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr qu'on peut avoir des jugements sur une personne en fonction de sa façon de s'habiller, de sa façon de se comporter. Mais à l'heure d'aujourd'hui, derrière, on ne sait pas comment ça se passe chez elle ou chez eux. Il y a peut-être une très bonne éducation. Et c'est peut-être parmi les gens qui sont aussi simples que moi, par exemple, où il peut se cacher des choses bien plus pires que ce qu'on peut penser sur des personnes qui s'affirment complètement. Vous m'avez compris ? Oui, oui, oui. Regardez-moi sous mon col Claudine. Vous pensez qu'elle n'a pas un look de maman ? Non, moi, très honnêtement, moi, ça ne me choque pas et ça ne me dérange absolument pas. Maxime, vous trouvez qu'elle a un look de maman ? Non, le problème n'est pas de savoir... C'est quoi un look de maman pour Audrey ? Le problème n'est pas de savoir si Maxime... C'est quoi un look de maman pour Audrey ? Non, mais le problème, c'est que... C'est quoi un look de maman pour Audrey ? C'est un look qui diffère un petit peu de celui-ci. C'est quoi un look de maman pour Audrey ? Non, il y a un juste milieu à trouver. C'est quoi le juste milieu pour le look d'Audrey ? Le juste milieu, c'est comme Jeannette, par exemple. Très bien, on va faire quelque chose. Audrey, vous allez partir dans les coulisses et on va vous relooker en maman. On va voir un petit peu si elle vous plaît mieux et si elle a un look de maman sérieuse. Allez, partez ! Notre équipe va s'occuper de vous. Alors, chez vous aussi tout au long de l'émission, bien sûr, vous pouvez réagir sur ce look de maman ou pas. Vous pouvez participer en répondant à la question. Faut-il avoir un look classique quand on est parent avec le hashtag oui CMC ou non CMC ? Notre prochaine invitée avait un look très sexy. Elle a changé quand elle est devenue maman. Je vous demande d'accueillir Laura. Laura, bonjour. Vous avez 28 ans. Vous avez un enfant, une fille, un garçon ? Une fille de 6 ans. Vous habitez Gany en Haute-Normandie. Vous avez donc un look de... Maman. Maman. Mais on va revenir deux secondes à Frédéric. Frédéric, vous, vous avez deux enfants, c'est ça ? Tout à fait. Deux garçons. Deux garçons et vous êtes mariée. Vous habitez à Ramon, dans le Gard. Oui. Vous avez toujours été habillée comme ça ? Alors, pas du tout. Donc moi, au début, j'étais habillée plus comme Laura. Et puis, en fait, moi, mes grossesses m'ont fait prendre beaucoup de poids. Et du coup, je ne me suis plus du tout assumée. Et en fait, c'est quand, finalement, j'ai pris ce look très pin-up, etc., où là, je me suis ressentie devenir une femme, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Et c'était ça le plus important pour moi. Aujourd'hui, vos enfants ont 7 et 4 ans. Oui. Vous allez les chercher à l'école, comme ça ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les autres parents ? Ah ben, les autres parents, ils ont un petit sourire assez rigolo. Mais c'est surtout les enfants. Parce que la dernière fois, j'ai amené mon tout petit. Et quand on est arrivé à côté de la maîtresse, il a dit « Regarde, ma maman, elle est habillée en princesse aujourd'hui ! » Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Vous avez entendu Maxime qui dit que quand on a un look différent, les enfants sont mis au pilori dans les cours de récréation. Ils s'en prennent plein la figure par les profs. C'est le cas ? Ah, pas du tout. Mais alors, loin de là. On ne vous traite pas d'excentrique ? Non. Alors, en plus, moi, je viens d'un village. Donc, on ne peut pas dire que je viens d'une grande ville. Donc, c'est vrai que les gens n'ont pas eu l'habitude. Et puis, bon, petit à petit, ils s'y sont faits. Et au contraire. Aujourd'hui, les gens apprécient mes tenues, mes chaussures, mon décolleté. Mais comme une femme, comme un homme. Je ne suis pas forcément un objet aussi sexuel comme on pourrait penser de la punep. Et pourtant, vous avez un beau décolleté. Merci. Pour vous, c'est comme une démarche féministe, en fait. Complètement. Je suis une femme et je l'assume. J'ai le côté glamour de la femme et je l'assume entièrement. Et vous pouvez être une bonne maman ? Tout à fait. Maxime ? Je suis sceptique. Je suis sceptique. Il n'est pas sceptique sur le décolleté, en tout cas, Maxime. Il est tout rouge ! Je pense qu'il y a un temps pour tout. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Ce n'est pas une question d'âge. Donc, Frédéric, c'est être au vieil pour porter ce genre de truc ? Non, ce n'est pas une question d'âge. Comme je disais, c'est une question de situation. On peut très bien ne pas avoir d'enfant et puis avoir ce look-là jusqu'à n'importe quel âge. Mais je pense que dès lors où quand même on a des enfants, c'est un changement de la vie. C'est une responsabilité à avoir. Donc, ça entraîne des changements, qu'on le veuille ou non, à commencer par le changement vestimentaire, par le look vestimentaire. Donc, il y a des choix à faire. C'est faire preuve d'égoïsme ou de vouloir garder son même look, son même aptitude toute sa vie avant et après avoir eu un enfant. Et le fait d'avoir un enfant et continuer à avoir ce look-là, ce n'est pas pensé aux conséquences pour l'enfant. Il y a des choix à faire. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Vous êtes une fan des années 50. Vous avez choisi ce look. Complètement. Vous pourriez renoncer pour vos enfants ? Non. Non, parce que par rapport à ce que vous disiez, moi, j'étais justement très traditionnelle au début où j'ai eu mes enfants. Et c'est après, par la suite, que je suis devenue comme ça. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être une maman pin-up. Ça, c'était vous avant ? Oui. Donc, on voit quand même que la jupe, elle est plutôt longue, que je ne porte pas de talons, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie que mes enfants, en fait, qu'ils me voient, moi, m'assumer en tant que femme, en tant qu'adulte, mon look. Et je voudrais que, par la suite, finalement, ils s'assument aussi dans leur propre choix d'identité. Libérée. Complètement. Et livrée. Vous, vous avez été différente d'aujourd'hui ? Vous avez été comment ? Sexy, limite, du vulgaire. Sexy, limite, vulgaire. En plus, vous êtes tatouée, vous. Oui, bah oui. Quand vous vous voyez là, là, c'est pas la maman ? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce look ? C'est pas un look de maman ? Non. Vous pourriez plus vous habiller comme ça ? Non. Pourquoi ? Bah, parce que, pour moi, c'est pas l'image d'une maman. Pour moi, là, c'est l'image d'une... D'une ? D'une fille facile. C'est... Mais pourtant, vous l'avez portée, cette fois. Vous étiez une fille facile ? Bah oui. Bah, non, mais c'est l'image qu'on ressort. Sur le coup, à l'époque, je pensais pas ça. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis maman, bah, pour moi, c'est pas possible. Attends, mais vous êtes une maman percée, hein. Il m'a pas échappé, celui-là. Percé, pour toi, je... Non, mais, enfin, tatouage dans la limite du raisonnable. Je suis pas tatouée. J'adore les tatouages, hein. Mais... Pas comme ça. À quel moment vous avez... À quel moment vous avez décidé d'arrêter d'avoir ce look si sexy ? Quel a été le déclic ? Le déclic, c'est ma maman. À une soirée, bah, j'étais habillée court. Et elle m'a dit, mais ma fille, c'est maman, c'est court, quoi. Et je lui ai dit, oui, t'as raison, en fait. Et après, ça a été un déclic. Et j'ai changé de tenue. Donc, à 28 ans, on a plus le droit de s'habiller court ? Pas... Pas super court. On peut être une maman sexy, mais pas vulgaire. Elle a su faire preuve de maturité. Voilà. Et se dire qu'à un moment donné, il faut tourner la page et c'est une nouvelle vie qui commence. Ça veut pas dire une vie triste et puis... Non, je crois que comme elle a fait, c'est bien de... Bon, écoutez, moi, je vais aller me relooker en quinqua. Je sais pas ce que ça a l'air. Déjà, j'ai mis le col Claudine aujourd'hui. Ah ! Vous êtes très bien comme ça, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. C'est... Attendez que je rentre dans mon 36. Non, mais moi, comme elle dit, il faut être une maman sexy, mais pas à l'extrême, des vulgarités presque. Non, on peut être sexy. Non, pas vous, mais non. Mais ce qui me choque, c'est la fille tout à l'heure. Jusqu'à là et... On montre l'au-devant et l'au-derrière. Attendez, elle va nous revenir en look de maman. Si l'équipe a bien fait son travail, on va voir ce que c'est qu'un look de maman avec Audrey avant-après. On verra si ça vous va. Laura, vous avez donc changé et troqué le col jusque-là, la veste, le côté... Ah non, quand même pas. Quand même, vous êtes super... On voit rien, c'est... Voilà, c'est strict. Ça vous a frustré, ce changement ? Pas du tout. Pas du tout, parce que ma fille, quand elle me dit, maman, plus tard, je vais être comme toi, je me dis, pas de soucis. Elle m'aurait dit ça avant, comment j'étais habillée, j'aurais dit non. Et si jamais, un jour, votre fille tombe sur vos photos de quand vous étiez plus jeune, vous habilliez sexy ou ça vous posait pas de problème, finalement, vous lui direz quoi ? Je ne le fais jamais. Mais pourquoi ? Il y a beaucoup plus de filles aujourd'hui à 14 ans qui s'habillent en mini-jupe, en boîte, ras-la-moule, qu'avant. Je suis désolée. Ça, c'est vrai. C'est... Non ? Il est hors de question que ma fille soit comme ça. Jeanette, vous avez vu Audrey. Oui. Son look à 21 ans de maman vous a choquée. Oui. Vous pensez que le look, l'image, cette espèce de dictature qu'on impose aux mamans d'être plus sérieuses, ça va faire d'elle une meilleure maman quand vous allez la découvrir relookée en maman ? Oui. Pas seulement pour elle, mais aussi pour son enfant. Alors, on fera voter le public. Dans quelques instants, nous allons accueillir Audrey relookée en maman. En tout cas, en maman de 21 ans. On va voir ce que ça donne. Vous l'avez vu avant, bien sûr. Vous la verrez maintenant. Et vous jugerez. Vous nous direz comment vous préférez Audrey. Vous nous direz si vous la préfériez avant ou si vous la préférez en maman. On se retrouve dans quelques instants. Tony, vous avez raccompagné votre petite fille dans les coulisses qui était un petit peu fatiguée. Laura, je rappelle que vous attendez un bébé. Après la naissance du bébé, il paraît que vous avez l'intention d'aller encore plus loin dans la transformation physique. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux faire l'eyeball tattoo, donc le tatouage du blanc des yeux en noir. Comme votre époux. À qui vous l'avez fait d'ailleurs ? C'est vous qui l'avez fait ? Oui. Voilà. Et les oreilles aussi, pareil. Et le hearse pointing. Donc c'est les oreilles d'elfe en fait. C'est les oreilles en pointe. Comme Spock. Voilà. Exactement pareil. Et pourquoi ? Parce que je trouve ça beau. Beau ? Voilà. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Laura ? Vous ne voulez pas attendre que vos enfants grandissent un peu ? Enfin, je ne sais pas. Vous ne trouvez pas ça plus choquant pour un enfant de voir ses parents se transformer ? Plutôt que de les voir transformer dès le début ? Je ne sais pas. Enfin, après, moi, c'est mon opinion. Moi, j'aurais peur à la place que votre enfant ait peur de vous. Avec des yeux comme ça. Enfin, même moi, tout à l'heure, quand je vous ai dit... Mais quand un enfant n'a connu que ça, pourquoi il en aurait peur ? Enfin, votre enfant, je ne sais pas, il naît... Enfin, son père fait un travail un peu spécial. Il travaille avec des reptiles. Toute sa vie va connaître des reptiles. Pourquoi il en aurait peur ? C'est différent. Quand on est avec un parent qui est handicapé, qui a soit une jambe en moins, soit qui est dans un fauteuil, l'enfant n'est pas choqué pour autant. À un moment donné... C'est pas pareil. Mais handicapé, c'est pas un choix. C'est exactement la même chose, puisque c'est toujours le regard des autres. Ce qui vous dérange, c'est le regard des autres. Vous vivez avec le regard des autres. C'est pas moi. Moi, ça me choque pas. Nous, on ne vit pas avec le regard des autres. Oui, mais le regard des autres, il est là, quoi qu'il arrive. Le regard des autres, il est là, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ni vous, ni moi qui allez changer la société. Plus tard, vous n'avez pas peur que les enfants... Moi, je pense que les enfants vont plus avoir tendance à s'éloigner de parents intolérants que de parents qui sont à même de les comprendre sur les choix qu'ils feront dans la vie. Moi, je pense que l'ouverture d'esprit, pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes que je veux inculquer à ma fille et aux futurs enfants que j'aurai. Et je pense que c'est une chose dont vous êtes dénuée et je trouve ça vraiment triste. Moi, pourquoi vous pensez que c'est titolaire ? Être libre d'être vous. C'est vous. Je suis pas libre alors. Vous, en tant que personne, en tant qu'être humain. Je suis pas libre. Et vous pensez que mes enfants, eux, ceux qui vont... Je vais vous dire, hein. C'est pas... OK. Peut-être que je suis carré, comme on dit, ou je suis une vieille école. Mais c'est pas comme ça que moi, j'élève mon enfant. Mon enfant m'a dit, maman, je suis là, je l'amène à l'église. Nous, on est catholiques. Je l'amène à l'église. Maman m'a dit, maman, j'aimerais bien faire comme eux. Être un enfant de cœur. Un enfant de cœur. Vous savez, c'est quoi, un enfant de cœur ? Moi, mon enfant... Je suis juste tatouée. Juste ça. Mon enfant veut être un enfant de cœur, ne veut pas être tatouée. Il veut juste être un enfant de l'église. Si vous savez, les enfants de cœur... Des fois, c'est pas les plus seuls. Mais il comprend, il comprend ce genre de choses. Il comprend. Il dit, maman, est-ce que ça existe pour de vrai ? Alors, attendez. Jeanette et Maxime, sur ce plateau, ainsi que Laura... Et non ! On ne l'arrête pas. Je vais vous mettre à chanter si ça continue. Non ! Jeanette, Maxime et Laura, ici présents, pensent qu'on ne peut pas être une maman, une mère de famille et être soit sexy, soit tatouée et encore moins avoir des oreilles d'elfe quand on est enceinte ou quand on va accoucher. Il pense que quand on est une maman, quel que soit l'âge et même très jeune, il faut se conformer à certains codes et avoir un look de maman. Vous avez vu Audrey tout à l'heure. Audrey est venue nous dire qu'à 21 ans, elle avait choisi, avec son enfant, de continuer à s'habiller sexy parce que c'est son choix de femme. Vous avez trouvé que ça ne faisait pas sérieux, qu'elle n'était pas une maman sérieuse. Nous l'avons donc envoyée dans les coulisses. Elle a été relookée par notre équipe de stylistes. Va-t-elle revenir en maman ? Va-t-elle être plus sérieuse qu'avant ? Vous êtes prêts ? Je vous propose d'accueillir Audrey relookée en maman. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Oh, quelle est belle ! Eh, vous êtes prêtes à aller travailler à la banque ? Oui. Une hôtesse de l'air. Comment, Maxime, elle fait plus maman comme ça ? Oui. Voilà, c'est l'extrême là, elle fait grand-mère là maintenant. Comment ça elle fait grand-mère ? Il y a juste milieu entre les deux choses, entre tout à l'heure et puis maintenant. Moi, je trouve pas. Attendez, vous avez déjà vu une grand-mère avec des baskets ? On voit une décolleté maintenant, c'est pour ça. Non, on l'enlève la veste. Il y a les baskets qui rajeunissent. On l'enlève la veste et c'est bon. Là, c'est pour aller travailler. Non, là, on dirait qu'elle est déguisée. Moi, si j'y travaille, j'y suis comme ça. Complètement. C'est pas elle du tout. Il y a plein de jeunes filles de son âge qui travaillent comme ça. Oui, pour aller au travail. Qui travaillent pour aller au travail, c'est ça. En service hôtelier. C'est pas elle, quoi. Mais pas pour... Là, elle fait sérieuse. Ça lui correspond pas. On voit qu'elle est sérieuse. Comment ? Un peu trop sérieuse. Ça fait un peu déguisement. Oh, mais faudrait savoir, Maxime. Non, mais c'est juste au milieu. Attends. Là, je dis que vous êtes extrême. Il y a un juste milieu à trouver. Mais oui, là, c'est trop classique. Elle est vachement... Elle est bien quand même. Attendez, venez. Si, si. Pas la différence entre les deux. Regardez. Non ? Ça, c'est deux mamans sérieuses. Non, il y a un look un peu plus travaillé quand même à droite. Et puis là, c'est un peu... La maman qui a ressorti les vêtements de la grand-mère. Mais vous rigolez ! C'est ma veste. Je blague. Allez, vous asseoir. On asseoir aussi. Non ? Non ? Cette jeune fille a donc accepté de se relooker en maman sérieuse qui va travailler à la banque, à la poste, je sais pas, dans la restauration. Très... très stricte. Vous ne vous êtes pas vue ? Non. Vous voulez vous voir ? Je pense que vous ne vous êtes jamais vue comme ça. Non, jamais. Mais là, il n'y a personne qui boufte, hein. Alors, regardez. Vous avez vu Audrey avant. Ah ouais. Ça calme. Eh bien, la voici maintenant. Et elle va se voir dans le miroir. On y va pour le décompte ? Cinq, quatre, trois, deux, un... Miroir ! Oh my god ! Ah ouais. Ah ouais. C'est pas moi. Ah là, ça fait sérieux, hein. Mais ouais, mais non, c'est pas moi. Non, 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 non. Alors là, on va pas vous sauter dessus dans la rue, hein. Mon copain, il partira au courant, là. Ça va pas du tout. On fait voter le public ? Non, mais bon. Oui. Alors, vous préfériez Audrey avant ? Vous levez la main. Qui la préfère maintenant ? Oh, bah tiens. Viens nous dire pourquoi tu la préfères maintenant. Quel âge tu as ? Lève-toi. J'ai 10 ans. T'es venue avec ta maman ? Oui. T'aimerais pas que ta maman s'habille comme Audrey avant ? Bah, pas trop. Là, tu trouves qu'elle a plus un look de maman ? Euh, ouais. C'est mieux pour toi ? Oui. C'est bien. Et qui d'autre vous ? Coucou ! Levez-vous ? Non, moi... Vous la préférez maintenant ? Maintenant, enfin, elle est pas très bien habillée. Je préférais le style derrière, en fait, avec un jean plus classique. Mais tout à l'heure, ça faisait un peu tenue de boîte, en fait, on va dire. Entre la boîte et là, voilà. Là, je préfère quand même, mais euh... Mais voilà, quoi. Le look de tout à l'heure, c'était un petit peu exagéré. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. En même temps, vous avez un sacré décolleté, vous. Voilà, quoi. Maman ? Non, je suis pas maman. Non, non, non. Vous enlèverez le décolleté quand vous serez maman ? Non, j'enlèverai pas le décolleté. Bah voilà, et c'est votre choix. Allez vous asseoir. Un dernier mot. Tony et Laura, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui pensent que, quand on est parent, on doit avoir un look de parent. Et qu'on ne peut pas être tatoué, qu'on ne peut pas porter décolleté. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens ? Qu'on est la preuve vivante du contraire. Tout à fait. Et qu'il faut vivre avec son temps et arrêter d'être au Moyen-Âge, en fait, tout simplement. Voilà. Il faut vivre. Il faut faire en sorte d'être bien dans ses baskets et justement transmettre cette valeur-là à ses enfants. Enfin, moi je trouve ça, je trouverais ça, excusez-moi, triste en tant que parent, d'apprendre à son enfant à lui donner comme exemple, d'être très raccourci d'esprit. Et justement, pour moi, c'est ce qu'il va avoir tendance à faire, que l'enfant va garder plein de choses pour lui, va se confiner sur lui-même. Et au final, on va se retrouver avec des enfants qui ne seront pas bien dans leur peau, tout simplement. Et notre but en tant que parent, moi je pense, c'est de pouvoir donner à nos enfants aussi le bonheur, tout simplement. Pour moi, c'est ça, le métier de parent, c'est de faire en sorte que son enfant soit heureux. Quel que soit le look, Mia. Quel que soit le look. Libre. Toujours. Libre. Libre. La liberté de penser. Chaque individu a le droit de penser, chaque individu a le droit d'exister. Donc, exister pour ce que vous êtes, pas pour les autres. Et bien, chacun se fera sa libre opinion. Merci à tous nos invités. Audrey, vous pouvez aller choisir le look que vous voulez, parce que c'est votre choix. Merci d'être venu débattre sur ce plateau. Merci à notre public. Et à vous de nous avoir suivis sur Chéri 25. A très bientôt. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux. Hashtag c'est mon choix.